Salut les cafardinos, je vais vous présenter une petite application juste avant la vidéo, c'est Epix.g que tout fan de CS doit posséder, très honnêtement, franchement elle est plutôt cool, c'est des cartes de tous les joueurs, il y a les skins qu'ils utilisent et tout, leurs résultats, leurs ratings, tout ça, on peut s'échanger les cartes, c'est vraiment pour les collectionner et tout, donc n'hésitez pas à la télécharger, franchement c'est plutôt fun, on a été payé bien évidemment pour cette intro, mais franchement je suis très content de faire une intro pour ce genre de truc. Peace, re-YouTube, salut, hop, on va vous présenter la caméra, parce que là maintenant je l'ai branchée, je l'ai setup, tout ça, tout ça, il y a le clavier aussi qui est là, on va le tester in-game juste après, donc la caméra, vous pouvez tourner comme ça, et il y a l'intensité de la lumière aussi, qui est de plus en plus forte et tout, donc là comme ça, police mon geste, ta mère la pute, tu vois tu peux faire des trucs en mode bien, donc ça c'est un plus pour la webcam, je tiens à le préciser, également vous voyez là la qualité de la caméra, enfin parce que là je suis en train de filmer sur la gauche, là ici c'est la C920, d'accord, là c'est la caméra, la C920 c'est des réglages automatiques, c'est le réglage qu'il y a dessus, et puis c'est tout, tout ce qui scintille là, c'est parce qu'en fait l'écran il est en 240 Hz, donc c'est normal que ça scintille, mais moi quand je le vois ça scintille pas, donc c'est normal que la caméra, parce que la caméra filme en 60 fps, et là elle est en 240, donc là vous pouvez voir mon visage ici, comparé avec l'autre caméra là-bas, par exemple juste comme ça, et là c'est un réglage automatique et automatique, et ce qu'il y a de plus sur cette caméra que j'ai dans les mains là, que vous voyez avec la C920, la Razer, c'est, donc là on regarde l'écran maintenant, tous les réglages qui sont possibles, donc là tu vois luminosité, et là ça va changer à gauche l'éclairage, donc tu vois, hop, la luminosité on la met à fond, voilà 128, balance des blancs, netteté, saturation, tu vois, on peut augmenter la netteté, je sais pas ce que ça change, mais voilà on peut tout changer, ce qui n'est pas le cas de la C920 que vous voyez là, mais voilà ça c'est plutôt cool, tu vois, et on peut régler, regardez, là vous voyez le faisceau, parce que là vous voyez le faisceau, parce que regardez j'ai allumé la lampe, donc la caméra franchement, elle est vraiment spéciale streamer, on va dire ça comme ça, où on peut régler vraiment un maximum de trucs, on peut la mettre dans l'obscurité en allumant le faisceau comme ça, et donc big up, voilà, j'avoue je ne suis pas rasé, mais est-ce que je suis beau comme ça de dos, c'est ça que tu dois te poser comme question frère, lâche un like, lâche un like, je ne sais pas à quoi je ressens, mais lâche un like, là hop j'éteins, là hop j'allume, lâche un like dans la nuit, lâche un like dans le jour, nique ta mère, tu vas faire un tour, ouais big up, voilà ça c'était la petite caméra, donc on peut tout modifier et tout, là je n'ai rien fait, on s'en bat avec, ciao. Wesh, de retour, test du clavier Enzman avec les switches optiques, donc ceux qui ne savent pas ce que c'est que les switches optiques, je vais vite fait en parler, j'avais envie de le tester, mais honnêtement je ne voulais pas le payer, parce que ça coûte quand même 160 euros, c'est quand même assez cher, et en gros c'est la lumière, le mécanisme s'enclenche avec la lumière du faisceau, machin, qui active la touche, etc., donc c'est beaucoup plus rapide que du switch mécanique, d'accord, en termes de performance je parle, après en termes de sensation c'est du switch mécanique, d'accord, parce que c'est semi mécanique, opto mécanique, ils appellent ça opto mécanique, optique et mécanique, donc c'est comme ça que ça se présente, franchement il est lourd, et que ça met, on va tout, on va se niquer, allez hop, donc là il est là, donc en termes de design et tout, moi je détestais les Black Widow et tout, d'ailleurs il y avait des bugs, quand tu appuyais sur une touche, genre quand tu strafais, tu vois quand tu faisais des pas chassés, tu appuyais sur une touche, ton bonhomme il continuait de partir sur la droite ou de partir sur la gauche, alors que tu avais lâché ta touche, il y avait des bugs comme ça sur les Black Widow, et la forme du Black Widow qui était vraiment très large et tout, je n'aimais pas du tout, mais là, ils ont fait un format très simple, tout design et tout, ça clique, machin, donc ça reste du mécanique, il y a des clics, clics, clics comme les switches bleus et tout, je ne suis pas fan de fou, mais ça va, sinon il a l'air, il a l'air vraiment beau gosse, on va le brancher vite fait pour voir avec la lumière à quoi il ressent, donc voilà, l'éclairage est vraiment beau, on ne va pas faire le gars, mais je vais vous comparer déjà avec le Logitech que j'ai en dessous, genre l'éclairage, là il part comme ça, ah ouais le Logitech il s'est éteint, il a décidé de s'éteindre, donc là, hop, ah ouais, attendez, je ne vois plus ma caméra parce que j'ai le truc du Razer Antoine qui s'est mis, donc là, on va, hop, le baisser, donc en termes de couleurs, etc., vous voyez, c'est plus ou moins les mêmes trucs et tout, machin, mais il est plus performant dans le sens où c'est du switch opto mécanique et donc ça va plus vite en termes de machin, donc il est là, il est allumé, etc., donc déjà, point positif, négatif, l'ergonomie, tout ça, simple, machin, design, beau gosse, structure en aluminium, il me semble, donc beau gosse, pour ce prix là, c'est bien, câble tracé, tout ça, point positif, derrière, il y a des trucs là, pour les surélever, des pattes, des pattes, je ne sais pas comment, des pattes de surélévation, allez, hop, on va dire ça comme ça, et il y a deux niveaux, tu vois, hop, et tu peux mettre un tout petit niveau ou un plus grand niveau et il y a un truc anti-dérapant ici et il y a même un truc anti-dérapant ici, donc ça, c'est du lourd, ensuite, grosse patte anti-dérapante, là aussi et là-bas aussi, donc quand tu as posé ton clavier, il ne bouge plus et après, il est quand même assez léger et tout, donc à mon avis, ils ont fait le taf, ok, ça, c'est le point positif, le point négatif, on va en parler tout de suite, c'est le bruit, je déteste le bruit de ce clavier, je vais vous comparer ça, c'est assez atroce, donc là, par exemple, je suis en jeu, d'accord, on va le tester, machin, mais quand j'écris une phrase, salut, Malek, comment ça va, je vais juste l'écrire de manière normale, ok, je vais te le lire à haute voix, est-ce que tu peux mettre un like, la putain de ta mère, voilà, déjà, ça, c'est pour toi, ensuite, t'as bien vu que, même sans appuyer fort et tout de manière normale, il fait quand même du bruit, ça, c'est quand tu délètes, ça, c'est la barre entrée et ça, c'est la barre espace, c'est une catastrophe, il fait trop de bruit, ça me casse la tête. Pour vous, comparez avec, putain, avec le Logitech G513, qui est vraiment top du top, pareil, même ergonomie, RGB, aluminium, patin antidérapant pour les trucs, là, ici, il n'y a qu'un seul niveau, par contre, mais il y a le truc antidérapant ici, les trucs antidérapants sont vains, il est un peu plus lourd, j'ai l'impression, écoutez si j'écris une phrase, j'essaie d'appuyer fort, donc c'est beaucoup plus silencieux, et moi, ça me pète les couilles, ce genre de switch, honnêtement, machin. Maintenant, on va tester surtout la qualité quand t'appuies, et là, je le sens tout de suite, je le vois avec mon bonhomme et tout, je le sens tout de suite, c'est-à-dire que là, j'appuie sur échappe, ça active instantanément, j'appuie sur espace, ça active instantanément, là-dessus, par contre, je ne vais pas faire le mec, vraiment, je ne vais pas faire le mec, mais je sens clairement, là, il continue, genre, tu vois, ton truc, il continue parce que, genre, il est vraiment beaucoup plus réactif, là-dessus, il n'y a pas photo, genre, je ne vais pas faire le mec, mais, c'est même un peu dérangeant, parce que là, genre, Ok, en termes de performance, je le dis clairement, il est beaucoup plus réactif que tous les mécaniques que j'ai jamais eues, à la base, quand on passe d'un clavier normal à un clavier, hop, on revient ici, quand on passe d'un clavier normal à un clavier mécanique, c'est vraiment pour les performances, pour que, justement, les touches s'activent plus vite, c'est plus confortable, et avoir un gain de performance sur les décales, avoir vraiment de la réactivité sur les décales, là, on passe encore à un niveau supérieur, est-ce que c'est indispensable ? Je le dis clairement, non, ce n'est pas indispensable, je trouve qu'un clavier mécanique, c'est déjà excellent, après, c'est les mêmes prix aujourd'hui, un clavier mécanique, ça vaut 130, 140 euros, dans ces gammes-là, je dis bien, avec tout le châssis en aluminium, RGB, des touches multimédia, des trucs un peu très haut de gamme, et tout comme ça, c'est 130 euros, frère, là, celui-là, il est à 150, c'est exactement pareil, de toute façon, c'est juste pour remercier Razer et tout, je fais une vidéo et tout, voilà, et c'était une opportunité d'en parler, donc voilà, j'espère que vous avez kiffé, je tiens à rappeler aussi que je me suis qualifié pour les finales ESL à Charleroi, au Spiroudrome de Charleroi, donc tous mes amis belges qui vont regarder la vidéo, si vous avez envie de venir à la LAN, n'hésitez pas à venir, c'est dans un stade et tout, je vais jouer avec Chaos, Beyaz, Scream, oui, Scream, et Basie, et donc c'est le 1er décembre, et c'est dans un stade et tout, il y aura les finales, enfin, c'est les finales LAN, donc ce que vous voyez et tout, machin, donc c'est du long, donc s'il y en a qui veulent venir, venez, big up, ciao, ciao, bisous tout le monde, laisse le like, abonne-toi, nique ta mère, follow partout.